Bubble, boba, balls, boules, perles, tu appelles ça comme tu veux mais le tapioca pour moi avant de venir au Japon en fait c'est un produit brésilien fait à base de manioc puisque c'est là bas qu'on en trouve le plus dans le monde et depuis que je suis venu au Japon pour moi c'est devenu indissociable de cette fameuse boisson qui est devenue ultra populaire ces derniers mois alors pour ceux qui ne le savent pas des perles de tapioca qu'est ce que c'est ce sont des petites boules noires en fait noires qui n'ont pas de goût et qui sont caoutchouteuses mais qui servent en fait de base à cette boisson qui se décline sous plein de goûts originaux et qui sont des tés soit au lait soit aux fruits Bonjour Aujourd'hui c'est ce qu'on parle de tapioca C'est ce qu'on parle de tapioca Oui, et qu'est-ce qu'on parle de tapioca en un jour ? Eh ? On ne va pas prendre de temps, deux fois, deux fois, deux fois Eh ? Et tu te dis certainement pourquoi est-ce qu'on parle de boules sur la chaîne ? En plus la boisson elle n'est même pas d'originaire japonaise elle vient de Taïwan donc je te dirais tout simplement que c'est un phénomène de société au Japon et qui dit phénomène de société bah dit japanien on est là pour discuter de ça donc dans une première partie ce qu'on va faire c'est qu'on va vous expliquer l'origine du tapioca dans une deuxième partie on verra justement ce qu'en pensent les japonais pourquoi ce qu'ils pensent que c'est devenu aussi populaire ici au Japon et dans une troisième partie on verra justement bah qu'il y a un thème par qui consacré au tapioca qui est ouvert récemment et on ira le visiter et voir ce que ça donne tout simplement Et alors pourquoi est-ce qu'il y a depuis l'époque le tapioca est vraiment populaire ? Heeeeee Heeeeee Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ? Pourquoi ? Inventé dans les années 80 à Taïwan, son succès fut timédié auprès des jeunes écoliers qui se ruaient à la sortie des classes pour aller savourer un bubble tea fruité et rafraîchissant Dès les années 1990, la consommation du bubble tea s'est en Asie et aux Etats-Unis mais pas vraiment au Japon à l'époque touché par l'explosion de sa bulle économique Alors il y a plusieurs autres facteurs qui peuvent expliquer ce retard de l'essor du tapioca au Japon Alors déjà c'est en 2015 que Gong Cha, l'ultra populaire chaîne taïwanaise, s'est implanté au Japon Ajoutez à cela le boom tardif de YouTube et d'Instagram au Japon donc avec la multiplication d'influenceurs qui se montrent avec ses boissons dans des magasins qui se veulent toujours plus photogéniques et vous obtenez un phénomène de mode avec des files d'attente de plus en plus longues A partir de là, logiquement ce genre d'enseignes s'est multiplié, la boisson s'est démocratisée au point où il suffit simplement d'aller au konbini pour s'en procurer Et il y a pas mal d'enseignes qui essayent de surfer sur le phénomène en proposant des plats et des boissons spéciaux donc des ramen au tapioca, de la bière au tapioca, etc. Et pour la petite histoire, le business est tellement rentable que les Yakuza se sont mis à ouvrir des shops de tapioca pour se faire de l'argent facilement et en toute légalité Donc ce sont des enseignes qui sont tout le temps blindées de monde Il y a de la queue si tu veux prendre de la boisson, etc. Donc on va aller voir Vous allez découvrir par vous même en fait ce phénomène Il y a même un policier pour encadrer le tout tellement tellement il y a de gens qui veulent bah Waouh Des bulles C'est pas une blague hein Non C'est dingue hein C'est chaud quoi Ouais C'est 20 minutes de queue là Et donc là tu vois T'as tous ces gens qui sont là et qui sont en train de déguster leur petit tapioca des familles Aire Qu'est-ce que tu as te prends ? J'ai de mon tasting? Milk tea Et là là c'est le Côteau Milk Tea Ca … J'aime beaucoup ça C'est vraiment un petit peu Exact... Il y a plusieurs années avant, mais il y a un super boom. Oui, c'est vrai. Il y a un peu de Instagram. Oui, c'est un peu de bons items. C'est un peu de bons items. C'est un peu de bons items. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Quelque place de tapioca est bon ? Je me suis dit. Ah, c'est bon. Moi, je me suis dit. Et puis, je me suis dit. Et la façon la plus simple en fait de voir que le tapioca c'est vraiment un mouvement qui est tendance au japon bah c'est que tu vas même au Konbini et t'en trouve donc t'as des tapioca au coconut, t'as du tapioca classique au café, au thé, t'as vraiment l'embarras du choix quoi Lesientes qu'il te plaît ? Jérusalemgehtés Jérusalem... Du coup deха va être le tien style Le fruit a lavy dès que tu vas va primary Si tu te dis, tu vas-plggagou un petit café Quand est-ce que je vais aller ? GONCHA 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 Est-ce qu'il y a GONCHA ? Je pense que je vais aller à GONCHA Qu'est-ce que vous préférez ? GONCHA GONCHA Tous sont GONCHA C'est génial ! Qu'est-ce que tu peux faire ? Qu'est-ce que tu peux faire ? Qu'est-ce que tu peux faire ? 30 minutes c'est ok ? 30 minutes c'est ok 45 minutes c'est bon 45 minutes ? 45 minutes ? Il faut ? Un peu... 1 seconde ? 1 seconde ? C'est super bon ! 5 minutes c'est dur ! 10 minutes je vais attendre ! Il y a le seul thème par consacre au Tapioca de tout le Japon donc on va voir ce que ça donne Du coup en fait là on arrive et t'as le droit à ton petit drink tu choisis ce que tu veux ? Ouais ! Donc là ? Ca c'est lemon tea ! Ok ! Présentons un peu ce que t'as là ! Après... Roseux... Roseux chipeux... Lemon... Hai... Hai... On a du mal avec les katakana de base alors ça fait plus de 3 ans qu'on habite au Japon ? Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! On a rapier suivant ! Donc tu vois ce qui est intéressant en fait avec cet endroit c'est que tout de suite ce qui saute aux yeux c'est que ça reprend énormément de codes de la culture populaire japonaise en terme de couleurs déjà par le fait qu'on soit ici à Harajuku t'as pas mal de références aussi à des applications comme TikTok etc encore une fois c'est très orienté culture japonaise avec des endroits qui sont vraiment très Instagram-esque donc c'est vraiment spécial comme environnement et voilà on sent aussi que ça a été fait quand même un peu à la vite à l'arrache dans une sorte de petit espace parce que vous voyez que ça casse pas trois pattes un canard en fait et en fait il y a une culture au Japon c'est qu'à chaque fois on essaye de surfer sur la vague des tendances c'est à dire on va essayer d'ouvrir un café édition limitée c'est à dire qu'il va être disponible que pendant un mois pour surfer par exemple sur la sortie d'un nouveau film ou des choses comme ça et donc là c'est pareil avec le tapioca c'est en plein boom donc fallait ouvrir vraiment un endroit, une sorte d'exposition du tapioca parce qu'on savait que les gens allaient venir, allaient être au rendez-vous surtout ici dans un quartier où la culture justement populaire est très présente Donc le sacrifice Stop 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 T'es con C'est comme ça qu'on fait Ah tu as raison Tu m'as bien secoué là Le fameux El famoso Japania sur 20 La musique elle a été conçue pour le tapioca je sais pas si t'as entendu Genre on va boire tous ensemble du tapioca C'est un super truc comme ça Ah ouais ? Ouais C'est excellent Ah oui ils demandent justement quelle quantité de sucre, quel shopping tu veux et tout Genre ils le font en chanson un peu Comment t'appelles ça le truc qui change la voix là ? Autotune ? Ouais exactement Et voilà c'est tout pour aujourd'hui J'espère que cette petite vidéo vous a plu Bon c'était un sujet un peu plus léger que d'habitude Mais voilà je pensais que c'était important quand même de vous parler de ce phénomène de société Et de vous en expliquer les grands angles tu vois Mais alors par contre je sais pas en fait si ce phénomène est en train d'arriver en France À quelle salle ça en est Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour que je sois un petit peu briefé à l'ordre du jour Et donc voilà je vous ai tout dit Sur ce bah je vous dis chou chou bye bye Moi, il y a la petite boisson qui m'attend Le meilleur goût, patate douce Voilà Et on va se prendre ça aussi le passage ? Allez Bonjour, je m'appelle Suzy J'aime le France J'aime le France